Les irréductibles du Irak marchent à Kerata. Brandissant le drapeau national et l'emblème Amazigh, les manifestants scandèrent des slogans chers au mouvement populaire. La ville de Kerata, où le coup de starter du mouvement pour un changement radical du système avait été donné un certain 16 février 2019, a vibré, hier, sous les pas des centaines de manifestants ayant pris part à la deuxième marche populaire organisée dans cette ville historique depuis le déconfinement. C'est vers 10 heures que des manifestants ont commencé à converger vers la place du 16 février. Une demi-heure plus tard, la procession humaine s'est ébranlée pour sillonner les artères principales de la ville. Brandissant le drapeau national et l'emblème Amazigh, les manifestants scandèrent à tue-tête des slogans chers au mouvement. Pouvoir assassins, Colna et Elisabeth où on a dit, la bande doit partir. Après cette deuxième marche du mouvement populaire. Depuis le déconfinement partiel, la ville martyr de Kerata espère donner un souffle nouveau à la révolution du sourire. C'est le message fort, selon certains observateurs politiques locaux, à retenir de cette reprise des marches à Kerata. Aura-t-il un écho favorable ? L'avenir nous le dira. Par ailleurs, il y a lieu de signaler qu'un rassemblement de dizaines de citoyens a été spontanément organisé, hier, à la cité des mille logements d'Yade d'Aden, à Béjaïa. Les manifestants scandaient les slogans habituels du mouvement et réclamaient la libération des détenus d'opinion. Le rassemblement s'est déroulé sous l'œil scrutateur des éléments de la brigade de recherche et d'investigation, stationnée dans les environs. A noter qu'une vingtaine de militants du mouvement populaire avaient été interpellés, vendredi après-midi, à Béjaïa, par la police, lors d'une tentative d'organisation d'une marche au chef-lieu de Wilayah. Parmi les citoyens interpellés figuraient des activistes sur les réseaux sociaux, dont Merzouk Touhati et l'administrateur de la page Facebook Béjaïa, soit l'observateur, ainsi que l'ancien policier Zahir Moulaoui qui avait rejoint les rangs du Irak en mars 2019. Conduits au commissariat central de Béjaïa, ils seront relâchés en début de soirée, après avoir été auditionnés par la police. Tous les militants interpellés sont relâchés par vagues après leurs auditions, nous a déclaré, hier, Merzouk Touhati, qui faisait partie des militants embarqués par la police à hauteur du quartier de Tizi, où un groupe de manifestants devait initier une marche, vendredi 21 août, vers le centre-ville de Béjaïa. Zakat, le Nisab fixé à 707 500 dinars. Le ministère des Affaires religieuses et des Ouakf a annoncé que le Nisab de la Zakat de l'argent et des offres commerciales pour l'an 1442 de l'Egira a été fixé à 705 500 dinars algériens, a indiqué dimanche un communiqué du ministère. La Zakat correspond au quart du dixième, soit 2,5% de toute valeur ayant atteint le Nisab au terme d'une année, à savoir l'argent, les offres commerciales et les marchandises évaluées au prix de vente actuel le jour de la Zakat, a précisé la même source. Le Nisab de la Zakat a été calculé sur la base de 20 dinars or dont le poids équivaut 85 grammes alors que l'Agence nationale de transformation et de distribution de l'or et métaux précieux, à Genor, a fixé le prix du gramme d'or de 18 car à 8300 dinars, ajoute le communiqué. Le ministère des Affaires religieuses a mis à la disposition des personnes devant son acquitté le fonds de la Zakat sous les comptes CCP répartis à travers les Wilayas, en les appelant à verser la Zakat dans les comptes CCP afin d'aider les nécessiteux, notamment ceux touchés par la pandémie du Covid-19, a conclu le communiqué. Enquête exclusive Les incroyables révélations de corruption entourant le chantier du métro d'Alger Deuxième partie Il y a quelques jours, nous avions publié la première partie d'une enquête sur le chantier du métro d'Alger, impliquant la société française Koal Raï et l'entreprise du métro d'Alger, EMA, sous tutelle du ministère des Transports algérien. Nous avions alors conclu cette publication en affirmant qu'il nous était bien difficile de comprendre pourquoi Yves Taridek n'avait jamais été poursuivi par la justice algérienne alors qu'il restait le premier responsable de la disparition tragique de Amoubé, Tout comme il ne nous a pas été facile de comprendre comment cette affaire n'avait alors jamais fuité dans la presse algérienne. La raison était pourtant bien simple. Lema, en sa qualité de maître d'ouvrage délégué du ministère des Transports, réalise pour le compte de l'état des projets dans le domaine des transports urbains. De même, elle assure les études, la réalisation et l'exploitation de projets de transports de voyageurs urbains, notamment les métros, les tramways et les transports par câbles dans plusieurs agglomérations du pays. Khaled Sajji est né le 13 mars 1965. Marié et père de trois enfants, Sajji rejoint à l'issue de ses études universitaires, le Laboratoire d'études de recherche et formulation, Laboref. Il est le directeur du développement de cette société, et à ce titre, s'occupe de la conception et de la réalisation de deux usines d'arômes alimentaires et d'un laboratoire de recherche et de développement. En 1989, il se retrouve chef d'atelier du service technique de la SNTF pendant trois années, puis rejoint l'entreprise du métro d'Alger en qualité de chef de projet technique de 1992 à 1998. Nomé chef de département d'exploitation de l'EMA en 2009 avant d'en devenir le directeur en 2011, Khaled Sajji est désormais celui qui gère le développement du métro d'Alger, projet pour lequel le gouvernement avait initialement investi plus d'un milliard d'euros pour la construction de la ligne de métro, puis encore 2,3 milliards d'euros pour son extension. Aussi, c'est à cet ingénieur polytechnicien qu'incombe la totale responsabilité de gérer ces montants faramineux investis par le gouvernement algérien dans le cadre du développement des transports publics, qui a profité à plusieurs sociétés étrangères, dont la rail Algérie. Ces investissements ne générant malheureusement pas d'argent, sont subventionnés par l'État et donc par le contribuable algérien. Ce qui impose à Khaled Sajji une mission des plus ardues, car elle exige une rigueur managériale inattaquable et un respect des règles, fussent-elles légales ou morales, irréprochables. Sauf que, comme souvent en Algérie, les patrons abusent bien trop souvent de leur pouvoir. La preuve. Notre enquête nous a permis de découvrir que le 2 novembre 2018, l'Autofi, un des fils de Khaled Sajji, a été recruté en qualité de contrôleur de gestion au sein de, Colaseraille, la société retenue par l'entreprise du métro d'Alger pour l'extension de la ligne de métro algérois. Alors âgée à peine de 25 ans, l'Autofi, qui, selon nos informations, ne réunit ni les conditions ni les compétences requises pour ce poste, touche néanmoins un salaire mensuel net de 300 000 dinars. Mieux encore, Abdelgani Guermet, beau-frère de Khaled Sajji, a été recruté en février 2017 par Colarail Algérie, en qualité de responsable des ressources humaines, avec un salaire de 500 000 dinars mensuels. Depuis que les projets du groupement CRK, composés de Colaseraille et de son partenaire local de BTPQGC, sont à l'arrêt, des centaines d'employés ont été licenciés mais pas les deux Sajji qui sont maintenus à leur poste. Grâce à ce flagrant népotisme autour d'un marché public, Yves Taridec et Colaseraille peuvent espérer obtenir avantages et privilèges de la part du maître d'ouvrage EMA, et de son premier responsable Khaled Sajji. C'est d'ailleurs au nom de cette relation intéressée que Khaled Sajji s'est, selon nos informations, résolue à étouffer la mort du jeune Amoubé, et sauver Taridec et Colaseraille de poursuites judiciaires et légitimes. Un arbitraire abject qui vient confirmer les paroles prononcées par Jean de La Fontaine il y a quatre siècles, selon que vous serez puissant ou misérable, les jugements de cour vous rendront blanc ou noir. Cet énième scandale nous permet de constater que l'ère de la corruption et du népotisme, qui ont gangréné et anéanti l'économie nationale, continue à prospérer dans la république d'Abdelmajid Aboum, malgré l'éviction d'Abdelaziz Bouteflika et les poursuites judiciaires entamées contre sa cour d'oligarques et ses politiciens véreux. À croire que rien n'a changé. Sous-titrage ST' 501